Bonjour, aujourd'hui, posé ici, je vous propose une vidéo où je vais répondre à différentes questions. J'ai trouvé plein de questions, j'ai répertorié plusieurs questions qu'on me pose très souvent. Il y en a encore beaucoup d'autres. Donc là, je vous fais une vidéo où je vais répondre à une dizaine de questions à peu près, qui va certainement vous intéresser. C'est sûr, il y a des questions qui sont vraiment récurrentes. Et si ça vous intéresse, je vous inviterai à me poser d'autres questions dans les commentaires pour refaire ce genre de vidéo, si cette vidéo vous convient. Ok, allez, on est parti, on va attaquer tout de suite. Alors, plusieurs questions, surtout sur différents sujets en rapport avec le bien-être, le sport, la musculation. Alors, première question, vous savez, je me présente avant, je m'appelle Ken, je suis coach sportif. Et ma spécialité, c'est la musculation avec des petits accessoires, les élastiques, les sangles de suspension en particulier. J'utilise de temps en temps aussi les haltères. Mais vraiment, premier, élastique sans expansion, c'est ce que je préfère. Mon objectif, mon objectif, c'est la musculation athlétique, c'est-à-dire je veux améliorer les performances. Je cherche à prendre du muscle et surtout améliorer les performances athlétiques. Donc, coordination, explosivité, gainage, conditions physiques, mobilité, le tout. Ok ? Alors, une première question, c'est quelle est la différence entre la musculation athlétique, la musculation fonctionnelle et la musculation traditionnelle ? La musculation traditionnelle, plus connue sous le nom de bodybuilding, c'est le culte du corps. On va travailler le corps pour devenir plus musclé, plus dessiné. Donc, c'est vraiment le culte du corps. On va chercher à peaufiner chaque gros musculaire, essayer d'être la silhouette esthétique qui nous correspond le mieux. Donc, on va vraiment travailler sur l'esthétique. La musculation fonctionnelle, ça va être un style de musculation qui peut être esthétique et aussi qui va se transférer au quotidien. C'est-à-dire qu'on va faire des mouvements qu'on pourra transférer au quotidien. Par exemple, de musculation traditionnelle, il y a le soulevé de terre. Le soulevé de terre est typiquement un exercice de musculation qui est bien pour le traditionnel et qui est vraiment pour le fonctionnel. Parce que le fonctionnel, c'est apprendre à porter des choses. Donc, il y a différents mouvements comme ça, sauf qu'en musculation fonctionnelle, on va vraiment chercher à mettre l'accent sur l'adaptabilité par rapport aux personnes. Par exemple, le soulevé de terre, il y a plusieurs variantes de soulevé de terre, jambes un peu plus fléchies, jambes moins fléchies, jambes écartées, en reprise sumo, tout ça. On va trouver la prise qui nous correspond pour savoir porter dans la vie de tous les jours. Donc, on ne va pas mettre que l'accent sur la chaîne postérieure, les isques jambiers, les fessiers, lombaires, mais plutôt sur un ensemble de groupes musculaires pour pouvoir répercuter ce mouvement dans la vie de tous les jours. On va chercher aussi à faire des mouvements transférables comme des mouvements de poussée. Savoir être fort sur le cerveau d'appui. Un mouvement de poussée, ce n'est pas juste être fort sur les pecs pour pousser avec les bras, c'est savoir être fort sur ses jambes, savoir être fort sur son gainage pour pouvoir pousser. C'est-à-dire être fort sur les jambes pour pouvoir tirer. Avoir un gainage puissant avec de la coordination pour faire des mouvements de rotation. Les mouvements de rotation, il y a une rotation des jambes, une stabilité du gainage pour transférer la force des jambes jusqu'au bras. Donc la musculation fonctionnelle, ça va être esthétique et surtout performance physique pour le quotidien. Et la musculation athlétique, on va prendre des mouvements fonctionnels et on va aller plus loin encore. On va travailler la condition physique, le cardio, l'explosivité, la coordination. Par exemple, la coordination, on travaille de puissance avec des mouvements dynamiques, des mouvements compliqués, gestuels. On va regrouper plusieurs groupes musculaires en même temps pour faire un exercice, être le plus complet possible. Mobilité, explosivité, gestion de la condition physique, le cardio, le gainage dynamique, la gestion de l'effort. Donc athlétique, c'est tout ça, on va tout regrouper. D'accord ? Donc c'est vraiment pas les mêmes objectifs. Deuxième question, combien de fois par semaine faut-il s'entraîner pour avoir des résultats ? Alors le minimum, le minimum c'est trois fois par semaine. Quand on débute trois fois par semaine, c'est vraiment en full body. Trois fois par semaine, un full body, ça va être l'idéal. Parce qu'en full body, on va travailler l'ensemble du corps. Alors, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le full body, il ne faut pas juste traduire bêtement tout le corps. D'accord ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne va pas chercher à travailler tout le corps, c'est-à-dire les avant-bras, les biceps, les triceps, l'épaule latérale, l'épaule complet, les pecs. Vous n'allez pas vous sortir, ça va faire des séances de deux heures. Ça n'a aucun intérêt en plus. On va faire des exercices polyarticulaires, des exercices complets. majoritairement pour avoir un maximum de résultats. Résultats au niveau coordination, au niveau gestion d'effort, au niveau masse musculaire, testostérone, pour avoir du résultat rapidement quand tu es cherché à gagner de la force, du muscle, pour gagner rapidement sur des mouvements de base. Les mouvements de base, ça va être le squat, le soulever de terre, les développer, tous ces mouvements-là. Le fait de les faire trois fois par semaine, un full body, ça va être ça, on va vite gagner. Ensuite, on va pouvoir dériver vers le half body ou push-pull leg. Push-pull leg, c'est six fois par semaine. Push-pull leg, c'est une séance de pouces, une séance de tirage, donc vraiment le dos et les biceps, et une séance de jambes. D'accord ? On va essayer de faire deux fois par semaine chaque gros musculaire, ce qui fait six séances par semaine un push-pull leg. Full body, on va être à trois séances par semaine. Il n'y a pas une méthode qui est mieux qu'une autre, ça va dépendre de votre objectif encore. Dans la musculation traditionnelle, le bodybuilding a un intermédiaire confirmé, donc pas débutant, mais un intermédiaire confirmé. Quand on commence à être bien calé, on peut facilement se diriger vers le push-pull leg pour peaufiner chaque gros musculaire. Quand on recherche plutôt la musculation fonctionnelle, la musculation athlétique, comme moi, je me dirige plutôt vers le full body ou half body. Pourquoi ? C'est parce que je vais combiner différents exercices en même temps. J'aime bien mélanger les pecs et le dos. J'aime bien les jambes-épaules, parce qu'il y a des exercices où je vais combiner le travail de jambes et épaules. Je vais chercher à travailler ces gros musculaires-là. Je vais chercher à avoir pas trop de repos, parce que je veux une gestion de cardio quand même complète. Je vais chercher à travailler la coordination. Donc, en musculation traditionnelle, on va se diriger, dès qu'on commence à être assez bon, en half body, donc quatre fois par semaine, puis push-pull leg. En musculation fonctionnelle et traditionnelle, moi, je tendance à diriger les jambes vers le full body et half body. Full body, donc tout le corps. Half body, c'est moitié de corps, donc pecs, dos, par exemple, et jambes-épaules. J'aime bien faire ça pour avoir des exercices combinés ensemble, pour être complet, pour avoir une gestion de cardio, une gestion de coordination. Est-il nécessaire de prendre des compléments alimentaires pour progresser en musculation ? Les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, c'est des compléments à une alimentation. Pour être plus clair, c'est un complément à une alimentation manquante. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, il y en faut, mais ce n'est pas forcément nécessaire. C'est pour compléter une alimentation manquante. Moi, par exemple, je me complémente en collagène, puisque dans mon alimentation courante, je n'ai pas de collagène. Je prends du collagène. Je me complémente aussi un peu en oméga 3, parce que je ne mange pas assez de poissons gras toute la semaine. Je ne mange pas assez, je prends des oméga 3. Je me complémente aussi en protéines en poudre, quand je n'ai pas assez de protéines dans mon alimentation. Et ça, c'est courant. La protéine, c'est courant. Il faut en moyenne à peu près 1,7 g de protéines par kg de poids de corps. La protéine nourrit le muscle. Ça ne fait pas grossir. D'accord ? Ça nourrit juste le muscle. Donc, c'est important de nourrir le muscle. Donc, il faut à peu près 1,7 g de protéines par kg de poids de corps. Personnellement, je mange 3 repas par jour, plus 2 en cas. Ça fait 5 repas. J'essaye d'avoir assez de protéines dans mes repas, donc animale et végétale. Et quand je n'ai pas assez, je prends aussi de la protéine en poudre, parce que ça facilite les choses pour avoir assez de protéines dans son alimentation. D'accord ? Mais c'est un complément alimentaire. Avant de vous jeter sur les compléments alimentaires, intéressez-vous d'abord à l'alimentation. D'accord ? Ne faites pas dans l'autre sens. Commencez à vous intéresser à l'alimentation. Et s'il vous manque quelque chose, ok, intéressez-vous vers les compléments alimentaires. Comment perdre du poids sainement ? Alors, pour perdre du poids, si on parle juste de poids, ce n'est pas compliqué. En fait, il faut un déficit de calories. Ok ? C'est-à-dire, j'ai besoin de 2000 calories, j'en mange 1006, je vais migrir. Ok ? Par contre, ce n'est pas forcément ça. D'accord ? Si on le fait n'importe comment. L'alimentation, perdre du poids sainement, on va jouer au déficit calorique. Et en même temps, on va parallèle, on va essayer de booster notre métabolisme. Comme ça, ça évite des restrictions alimentaires trop strictes. On va contrôler son alimentation, c'est-à-dire pas juste diminuer son alimentation, mais s'intéresser à la qualité alimentaire. 2000 calories de fast-food et 2000 calories d'alimentation qu'on cuisine soi-même et légumes, alimentation préparée soi-même. Ça va être le même apport en calories, mais ce n'est pas du tout la même qualité. D'accord ? Ça, on sait. Donc, il ne faut pas s'intéresser que aux calories, il faut s'intéresser à ce que vous avez dans votre assiette. Mangez sainement. Mangez de protéines, lipides, glucides, tout ça. Donc, on va diminuer les calories, tout simplement, et on va booster son métabolisme ou brûler les calories dans sa journée. Tout ça, par exemple, vous avez une maison, vous avez des étages, montez régulièrement vos étages, d'accord ? Plusieurs fois par jour. Allez chercher le pain à pied si vous pouvez. Toute cette petite marche que vous faites tous les jours, vous allez essayer de faire, par exemple, 4, 5, 6 000 pas, 7 000 pas, selon où vous venez, vous rajoutez un petit peu de pain dans votre journée. Tout ça, ça va brûler un petit peu de calories. Si vous mangez 2 000 calories, vous faites des petits efforts tous les jours, on va perdre du poids. La musculation, les séances, plutôt comme je fais, fonctionnelles, athlétiques, où on va chercher à travailler le cardio et la musculation en même temps, on va booster le métabolisme. Ça va booster le métabolisme et même en phase de repos, votre métabolisme va augmenter. Donc, vous devez s'intéresser au programme assez complet, assez riche, pour brûler des calories, d'accord ? Pour avoir un corps efficace, un métabolisme de base qui va augmenter, même au jour de repos, d'accord ? Et moi, je vous conseille surtout d'utiliser des applications, MyFitnessPal ou autre, pour calculer vos calories. Je sais que c'est contraignant, mais ça permet de ne pas rentrer dans des régimes, d'accord ? Parce que chaque régime ne correspond pas à tout le monde, d'accord ? On a tous des habitudes alimentaires. Moi, par exemple, je vous l'ai dit, je mange 5 fois par jour, le jeûne intermittent n'est pas pour moi. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon régime, ce n'est pas de tout ce que je dis. C'est juste que ça ne me correspond pas. Pour avoir mon train de vie, ce n'est pas ce qui me correspond. Moi, 5 fois par jour, ça me correspond. Je ne conseille jamais à personne un régime alimentaire. Je vous conseille aux gens de s'intéresser à l'alimentation pour comprendre comment manger, d'accord ? Essayez de comprendre comment manger. Et les applications, ça peut vous aider à avoir un peu plus clair sur ce que vous mangez. Par exemple, le pain, vous ne savez pas, vous scannez le pain, vous voyez que c'est tant de calories pour autant de glucides. Peut-être que vous avez trouvé des aliments à côté qui seraient plus intéressants. D'accord ? Quels sont... Quels exercices sont recommandés pour perdre de la graisse tout en construisant du muscle ? Alors, ça va être assez complet, assez riche. Quels exercices sont recommandés ? Alors, il n'y a pas d'aliment qui fait grossir comme il n'y a pas d'exercice spécifique qui fait maigrir, d'accord ? Pour parler d'aliments, il y a des aliments qui sont plus caloriques que d'autres qui vont faciliter la prise de graisse plus que d'autres, c'est sûr, d'accord ? Mais l'aliment en seul, s'il est calculé dans les calories, s'il est géré dans une alimentation équilibrée, lui et tout seul, il ne fera pas grossir. Un exercice, c'est pareil. C'est vrai que des exercices qui sont plus efficaces pour perdre de la masse grasse que d'autres. Par exemple, les simples abdos, le simple crunch sera moins efficace que le thruster, par exemple. Le thruster, c'est un mouvement complet. On va travailler le squat et les mouvements d'épaule. où ce sera moins efficace que des fentes sautées. Ce sera moins efficace que l'espèce de rameur où je fais un squat et je tire avec les élastiques. Pourquoi ? Parce que le crunch va cibler juste un petit peu les abdos, peu énergivores, peu impactants musculairement, contrairement aux autres exercices qui sont très impactants musculairement, qui boostent beaucoup le métabolisme, qui va aider à brûler des calories. Donc, il faut prendre un exercice complet qui va booster le métabolisme, donc ça va aider. Ces exercices-là, en plus, ça va construire du muscle. On va travailler différents groupes musculaires, donc le thruster, le rameur, les fentes sautées. On va construire, on va tonifier différents groupes musculaires, booster le métabolisme, ça va être idéal. Mais ça, additionner, bien sûr, aux calories. Comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin de 2000 calories. On passe à l'exercice vraiment intense, comme ça, complet, on va passer à 2200, 2300 calories. Si on mange toujours 2000 calories, on va maigrir, en fait, parce que le corps va se dessiner, va se sculpter. Donc, c'est important de s'intéresser aux calories et les bonnes séances d'entraînement, les exercices bien définis, parce que chaque exercice ne se vaut pas selon le seuil objectif pour brûler de la masse grasse. D'ailleurs, on peut faire des exercices vraiment ciblés prise de muscles, développer coucher qui est ciblé vraiment pour les pecs, le bûcheron à un bras, du simple squat très complet qui va tendance à faire prendre du muscle. Cette prise de masse musculaire va faire brûler des calories et un truc de dingue. C'est très efficace. Quelle alimentation devrais-je adopter pour maximiser mes gains musculaires ? Alors, on revient encore aux calories, à l'alimentation. Il faut toujours s'intéresser aux protéines. C'est important, les protéines, qu'on veut maigrir, qu'on veut grossir, c'est la base. Les lipides pour les tendons, les tendons, les organes, c'est la base. Et après, quand on veut prendre de la masse musculaire, c'est le programme qui va aider et l'alimentation, bien sûr, on va augmenter ses calories et on a tendance à augmenter ses glucides et tout doucement pour ne pas faire trop de gras. Les glucides vont aider à gagner en masse musculaire. D'accord ? Donc, intéressez-vous aux glucides aussi, des bons glucides pour gagner en masse musculaire. Quel exercice de musculation fonctionnelle recommandez-vous pour le quotidien ? Travail, tâches domestiques, tout ça. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'exercice tout simplement de musculation fonctionnelle, le mouvement de poussée, de tirage, savoir porter, savoir déplacer des objets, tout simplement. C'est le genre d'exercice que je propose même dans le programme débutant. J'ai un programme de musculation fonctionnelle pour débutants à un niveau intermédiaire où on va travailler la condition physique et cette gestuelle de mouvement pour être fort dans son quotidien tout en travaillant le corps pour être plus tonique, plus musclé, plus dessiné. Donc, c'est ce genre d'exercice que je conseille dans un bon programme. Quels sont les meilleurs exercices pour renforcer les muscles du dos pour avoir un dos en bonne santé ? Alors, l'exercice que je conseille pour le dos, il y en a deux, je dirais, deux minimums, d'accord ? Vraiment de base, deux. Le premier, je dirais, le gainage, ça va vous surprendre, le gainage, donc le gainage, mais pas juste tenir sur les couilles de bêtement, c'est pas ça. C'est, on va chercher à serrer le ventre, s'auto-agrandir, chercher à bien s'auto-agrandir, abaisser les épaules et par exemple se mettre sur les coudes, après aller plus loin avec du gainage dynamique, mais chercher toujours s'auto-agrandissement parce que là, on va travailler les muscles profonds de la sangle abdominale qui va améliorer la posture, d'accord ? corps droit, qui va équilibrer les muscles entre le ventre et le dos pour faire simple, d'accord ? On va rééquilibrer. Et le deuxième exercice qui est vraiment efficace, c'est le rowing avec élastique devant. Voilà, vous mettez élastique en bas de porte ou en milieu de porte, donc bas de porte et en milieu de porte, ça va jouer un peu sur les lombaires de façon différente. C'est les deux exercices que je conseille. Et abaisser les épaules en tirant bien, chercher à tirer en abaissant les épaules, propre, bas de porte ou milieu de porte, il y aura un travail fort sur les jambes, un travail de gainage lombaire, un travail fort sur les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale et un travail sur le haut du dos qui va améliorer la posture. C'est vraiment les deux exercices que je vous conseille, le gainage et ses exercices pour le dos pour avoir un corps en meilleure santé. D'ailleurs, dans tous mes programmes, peu importe le programme que vous choisissez, le premier retour que j'ai à chaque fois dans les programmes, c'est incroyable, j'ai plus mal au dos. Au bout d'un mois, j'ai plus mal au dos. Dans les programmes, ce n'est pas ce que je mets en avant le premier. Enfin, si, je mets quand même vachement en avant la santé parce que je joue vachement là-dessus. Mais après, il y a le côté esthétique. Mais dans tous les programmes, le premier retour que j'ai, c'est je me sens mieux au vélo, je me sens mieux en course à pied et tout ça et je me sens mieux pour le dos. Parce que je mets beaucoup, c'est l'accent sur le gainage, donc maintien de posture, un tronc fort et c'est le travail de dos qui va travailler l'ensemble du haut du dos pour améliorer cette posture. Et c'est radical. Alors, j'en suis où ? Ici, il reste 3-4 questions. Comment puis-je progresser en force sans prendre trop de masse musculaire ? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Quand on veut prendre en force, d'ailleurs, on peut voir, vous avez certainement vu des vidéos de gars très forts qui sont dans les salles qui vont lever des barres excessivement lourdes. Il y a des vidéos qui circulent pas mal là-dessus, excessivement lourdes que des bodybuilders galèrent à lever. Ce n'est pas le même sport, ce n'est pas la même discipline. Un bodybuilder va chercher à travailler son corps, ses muscles, il va se concentrer sur les muscles. Un powerlifter va chercher à le lever le plus lourd possible. Ce n'est pas la même discipline. Et là, c'est pareil. Pour travailler en force, en fait, on va essayer de faire des répétitions courtes, 3 à 5, voire 6 répétitions avec des temps de repos longs. On ne va pas chercher à être trop hypertrophié le muscle. On va se concentrer que sur de la force, donc des temps de repos longs et des répétitions courtes avec des charges élevées pour gagner en force, tout simplement. On peut avoir tendance à prendre de la masse musculaire, pour le corps va s'adapter, mais on prendra beaucoup moins de masse musculaire que si on travaille en hypertrophie. D'accord ? Donc, concentrez-vous comme ça sur des séries courtes, des nombres de répétitions courtes avec des temps de repos longs. D'accord ? Et quand on fait beaucoup de force, il faut s'intéresser aux lipides, il faut augmenter un petit peu plus les lipides aussi pour protéger les tendons et surtout les tendons pour supporter cette charge. Comment adapter mon programme d'entraînement si je suis débutant ? Alors, quand on est débutant, c'est simple, quand on est débutant, il ne faut pas trop se prendre la tête, il ne faut pas, enfin si, il faut se prendre la tête sur la posture, sur la qualité technique et pas sur le nombre de séries. C'était là-dessus que je voulais dire, pas se prendre la tête. Cherchez pas à faire 17 séries ou je ne sais pas quoi. Vous faites, par exemple, le squat, un mouvement de développer et un mouvement de tirage. D'accord ? Exercice de poussée, mouvement de tirage et un mouvement de chambre. Et vous faites 3, 4 séries, si vous voulez, de chaque exercice sans trop vous prendre la tête sur le repos pour maîtriser toute la gestuelle, la coordination musculaire, la propreté, augmenter l'intensité tranquillement pour avoir ces mouvements. Quand vous saurez bien faire un squat avec un peu de résistance, propre, 10 à 15, 20 répétitions, le développer, moi je pense au développer debout parce que c'est un mouvement fonctionnel qui permet d'être stable sur ses jambes, sur le gainage, donc ça permet de travailler une énorme coordination, encore plus qu'on croit, une coordination énorme. On va savoir gérer tout son corps. Le rowing debout, c'est pareil, coordination énorme parce qu'après, quand on passe sur le banc, on a déjà toute une coordination posturale qui est mise, donc c'est vachement aidé. Quand ces mouvements-là sont acquis, après vous pourrez avancer progressivement. En fait, pour progresser en musculation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des adaptations. Si vous allez trop vite, si vous êtes débutant et vous faites, par exemple, un programme en half-body avec 3 exercices de 3 séries sur les pecs, 3 exercices de 3 séries sur le dos et puis du biceps-riceps, il y a de fortes chances qu'en tant que débutant, vous soyez surentraîné, que vous limitez votre progression parce que le corps n'aura pas le temps de s'adapter. Moi, avec propre, une propreté technique, une augmentation de résistance petit à petit, le corps va créer des adaptations et vous allez constamment progresser. Cherchez pas à aller le plus vite possible à un niveau fort parce que vous allez zapper par plein d'adaptations. c'est comme un bébé quand il va créer des adaptations pour se mettre debout. Au début, il est sur le ventre, il ne sait pas se mettre à quatre pattes, après il va se mettre à quatre pattes, après il va chercher à se mettre debout, il va chercher à marcher. Il y a plein de petites adaptations. Ne grillez pas les étapes, ne grillez pas les adaptations. Allez-y progressivement et vous allez constamment progresser. L'objectif, c'est quoi ? C'est toujours progresser. Vous voulez être plus fort, plus musclé, plus tonique, plus dessiné, plus mince, peu importe. Donc, créez des adaptations pour progresser trop vite. Et ne cherchez pas à aller le plus rapidement possible, le plus haut possible. Pour la force, pareil, vous voulez être fort, créez des adaptations parce que sinon, si vous progresser trop vite, vos tendons, ils vont lâcher. Vous allez avoir de grosses blessures. Il faut laisser le temps aux tendons de se préparer. D'accord ? Donc, respectez ça. C'est l'erreur la plus courante chez les débutants. Respectez cette phase d'adaptation. Ok ? Quel ajustement faire dans ma routine si je fais face à des douleurs ? Ah oui, alors si vous faites face à des douleurs, comme je viens de dire, déjà, peut-être que vous allez trop vite, vous ne laissez pas le temps au corps de s'adapter. Et une autre erreur possible, il y a deux autres erreurs possibles, c'est l'alimentation, encore une fois. Moi, j'ai assez buvé, hydratez-vous bien, moi j'ai assez de protéines, les bons lipides pour nourrir les tendons et adapter l'exercice. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure au tout début, une musculation fonctionnelle traditionnelle. Par exemple, le squat, c'est souvent un mouvement phare, c'est un mouvement qui est souvent reconnu en muscu comme très bon, mais certains mouvements ne pourront pas faire le même squat que vous. Certaines personnes ne peuvent pas faire le même squat, on ne peut pas toujours faire le même squat, il faut savoir adapter. En gros, les squats, c'est une flexion de jambes, on va travailler une flexion de jambes. Réfléchissez comme ça, on va travailler une flexion de jambes. Je vais donner le cas concret de basketeur, j'avais un basketeur, j'avais un basketeur Vincent Pourchaud, pour ceux qui connaissent, 2m22, vous voyez, c'est quand même hors normes. Le squat traditionnel, c'est beaucoup trop compliqué pour lui, il avait des fémurs énormes, problème de mobilité, c'est beaucoup trop dur. On a trouvé des variantes de squat, je l'ai adapté au squat avec les sangles d'expansion qui permettent d'avoir une flexion de jambes beaucoup plus facilement. Les fentes, on est sur une flexion de jambes avec une instabilité, c'est un super exercice quasiment tout le monde peut faire. Essayez d'adapter l'exercice comme ça, selon vos préférences, selon votre mobilité, vos capacités. D'accord ? Comme le développé couché à la barre, la majorité des gens, ça ne leur correspond pas parce qu'on va avoir les mains verrouillées dans un certain angle alors qu'on peut peut-être être certainement plus à l'aise à bouger les mains. D'accord ? C'est pour ça que avec les poignets ou les altères, souvent c'est bien plus pratique pour tout le monde. Ok ? Et dernière question, peut-on s'entraîner efficacement chez soi ? Eh bien oui, c'est ce que j'essaie de montrer depuis des années. On peut tout faire chez soi en condition de bien comprendre comment s'entraîner. Et pour ça, j'ai fait une formation qui est gratuite. D'accord ? Formation gratuite pour vous expliquer comment vous entraînez depuis chez vous. En plus, additionné à cette formation, fantastique. Je prends les élastiques depuis des années. L'efficacité des élastiques, on peut gagner en masse, on peut gagner en force, on peut... Contrairement à ce qu'on dit, on peut gagner en hypertrophie. On peut vraiment tout développer avec les élastiques. C'est vraiment ultra efficace. C'est un accessoire qui est trop sous-coté. Donc c'est une masterclass gratuite aussi. C'est compris dans cette formation-là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici. Vous cliquez sur le lien, vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part d'autres questions et me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.